... Alors sur l'avortement, par exemple, vous dites qu'il y a en France 210 000 avortements par an pour 720 000 naissances, ce qui fait quand même 30% de fœtus à la poubelle. Et vous dites que c'est un chiffre en hausse constante malgré 35 ans de contraception. Remboursé par la sécurité sociale. Alors c'est plus une pratique ultime, une pratique un petit peu désespérée, c'est devenu, dites-vous dans votre livre, une pratique banalisée, qui témoigne d'une certaine façon de l'individualisme consumériste jouisseur dans lequel mène la société occidentale. Sous-titrage ST' 501 ... C'est plutôt l'enfant, c'est mon choix, tiens la pub, ça me fait grossir, j'ai pas pris, je suis sorti samedi, je suis au bon, et hop. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres, c'est ça, et ça me pose un problème parce qu'il n'y a pas besoin d'être catho-intégriste pour comprendre que c'est quand même la vie et qu'aujourd'hui on a une espèce de mépris incroyable. Et ce que je dis l'année dernière, c'est que les mêmes gens qui sont contre la peine de mort et qui sont pour qu'on laisse faire la nature, c'est des gens écologistes, sont tous pour l'avortement intégral et sans aucune réflexion. Et moi je pense qu'il y a un déclin de civilisation quand on a aussi peu de respect pour la vie et qu'on pense que ce n'est... Surtout moi je me fais insulter quand je dis ça, on dit je ne pense pas qu'on peut traiter cette question d'un revers de la main. Heureusement que moi à l'époque, ma mère s'est posé la question.